la main sur le coeur pendant le temps de cette team nationale qui apparemment n'était pas le bon la rencontre de cet après-midi sera arbitrée par le béninois Kofi Koja qui avait déjà arbitré un match qui avait été crédité d'une excellente note 13 sur 20 Kofi Koja, il sera assisté de l'égyptien Hichem Moustapha et le sud-africain Matela Lazarazous alors que le quatrième sera le libyen Abdelhakim Shemani celui-là même qui avait été l'arbitre central du fameux match de Sfax Maroc-Algérie et qui avait été crédité d'un excellent arbitrage voilà vous savez à peu près tout la pelouse est en excellent état ici pourvu qu'il ne pleuve pas Charles aujourd'hui on peut jouer au football sous la pluie heureusement c'est un sport de plein air et regardez le gros plan sur cette photo c'est très intéressant les joueurs maintenant ne s'accroupissent plus les attaquants ils restent à demi fléchis c'est une consigne qui a été donnée par à peu près tous les entraîneurs maintenant sauf l'entraîneur du Nigeria parce qu'il y a toujours eu on a tous des souvenirs de joueurs qui en s'accroupissant se sont un petit peu fait mal au genou se sont un petit peu fait mal à la cuisse en se relevant un geste que quand même c'est c'est Kanu qui a dit à ses coéquipiers d'oublier l'incident de l'hymne le plus vite possible même si c'est JJ Okocha qui est capitaine et qui est allé frapper dans les mains de tout le monde en disant allez on oublie l'incident ils sont allés ensuite saluer les joueurs tunisiens on pense à notre match parce que c'est un match qu'ils ont évidemment très très envie de gagner composition des équipes donc avec vous l'avez en arabe là Charles alors je sais en tous les cas que c'est la composition de l'équipe tunisienne quand même donc Boum Nigel dans les buts c'est justement la composition de l'équipe Nigéria oui c'est ça c'est Nigéria oui c'est le Nigéria avec Enyama donc qui sera dans les buts Abe, Yobo, Ogoko, Oudeze en défense Olof, Injana milieu défensif Lawal milieu défensif gauche ensuite et bien ensuite et on va voir ce que va décider Okocha parce que c'est lui le patron il y aura Okocha, il y aura Kanu, il y aura Utaka et il y aura Odenwingé dans quel dispositif on verra ça sur le terrain parce que tout le monde a préparé une belle guerre tactique Roger Lemaire lui, Boum Nigel dans les buts Agui, Padra, Jaïdi et Clayton qui prend donc la place d'Ayari blessé à milieu de terrain très défensif avec Emnari, Nafti et Bouazizi la petite surprise, petite seulement la rentrée de Chadli à la place de Benachur on vous dira pourquoi un petit peu plus tard et en attaque les deux lutins Jaziri et Santos et puis des bancs un petit peu réduits parce qu'il y a des blessés côté tunisien et du côté nigérien il y a des absents les trois joueurs Agali, Babayaro et Ayek Betli qui ont été suspendus par leur fédération et leur entraîneur et qui ne sont plus ici à Tunis et il y a eu un excellent moment de fraternité de fair play, les deux joueurs se connaissent déjà depuis quelques temps échange de fagnan entre Khaled Badra le capitaine de l'équipe de Tunisie et Nwako Kanou mais plus avec Okocha alors que la rencontre vient de débuter 90 minutes pour une place en finale le campagne de FN et Nafti qu'un d'un strait très fort ... ... ... ... ... ... ... Je suis très contente parce que mon pays a gagné. Je suis très contente. Je suis très contente. Je suis très contente. Le Mali a du mal à réagir. Frédéric Kenouté est bien pris par la défense guinéenne. Mais le nouveau venu dans la sélection des aigles est plein de ressources. Parmi ses nombreuses qualités, sa rapidité et sa technique, il reste dangereux. L'envie est très présente dans les deux camps et les occasions fusent. C'est à toi, à moi, un coup pour le Mali et un coup pour la Guinée. Et de la même manière, c'est à chacun son tour de faire des erreurs en défense. La Guinée se perd dans sa surface de réparation en fin de première période et Frédéric Kenouté en profite. Il égalise dans les arrêts de jeu. Mais les aigles s'appuient trop sur le joueur de Tottenham alors que celui-ci est la cible de la défense adverse. Du coup, les solutions offensives sont réduites pour le Mali pendant que le Cili National multiplie les occasions. La prolongation est évitée grâce à la bonne étoile qui semble veiller sur l'équipe du Mali. Kemoko Kamara, jusque-là, intraitable dans ses buts, fait une erreur fatale. Mamadou Diara, le capitaine des aigles maliens, le trompe avec un tir apparemment anodin. Mais un tir qui vaut de l'or ou du moins une qualification dans le dernier carré. Contra rempli pour le Mali qui atteint le même stade qu'il y a deux ans. Mais cette fois-ci, les aigles en veulent plus. Et le chemin de la finale passe par le duel contre le Maroc. Ces deux formations ont les meilleures attaques de la compétition avec un total de neuf réalisations. Avec Kenouté d'un côté et le trio Shamak-Zahiri-Hadji de l'autre. Le Maroc bénéficie en outre d'une meilleure défense bien qu'elle a failli contre l'Algérie. Tatal El-Kharkoury a dévié un centre algérien repris ensuite de la tête par Abdelmarek Sherad. Un but algérien qui intervient un petit peu contre le cours du jeu à 5 minutes de la fin du match. Les Fenecs s'imaginent déjà en demi-finale. Ils ont tort. Les Marocains sont prêts à offrir un final à couper le souffle. Le coup de théâtre intervient dans les arrêts de jeu. Marouane Shamak est délaissé devant le but et il en profite pour reprendre sereinement le centre de Yagoubi. Un partout, tout est à refaire. Place à la prolongation. Fenecs et Lyon de la classe ne sont pas prêts à abdiquer ni les uns ni les autres. Ils vont tout donner jusqu'au bout. Ils se jettent à corps perdu dans la bataille mais rien ne se passe en première période de cette prolongation. Le suspense est maintenu jusqu'au bout. C'est Hadji sur un exploit personnel qui libère les Lyons de la classe. Le Marocain contrôle et accélère pour glisser le ballon sous le gardien. Hadji est décidément à surveiller de près. La fin de match livré par les deux équipes est admirable. Courage, détermination, envie. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du public qui quitte le stade avant le coup de sifflet final. La confusion prend place dans le stade de Sfax. Les Marocains, eux, restent concentrés jusqu'à la dernière minute où Zaïri marque un troisième but pour son équipe. Le Maroc a montré toute sa volonté. Il sera difficile à accrocher. L'exemple entre laissage. Et puis je suis content pour moi, pour toute l'équipe, pour le staff, pour toute la famille et surtout pour tous les Marocains. Parcours sans faute. Les Maliens n'ont jamais été sacrés champions d'Afrique. Mais cette année, les aigles d'Or Istanbuli sentent que le titre est à leur portée. Lors d'un derby du Maghreb passionné, les Lyons de l'Atlas ont montré leur force de caractère. Capables de marquer à tout moment, les Marocains ont prouvé qu'il fallait encore compter sur eux. Deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Mali-Maroc, aujourd'hui en direct sur TV5. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je pense qu'il y a un peu d'écrit. Voilà, et le monsieur Kofi Koja, on vous l'a dit, c'est le meilleur arbitre. Il applique à la lettre la nouvelle réglementation en matière de tir de pénalty. Aucune course arrêtée. Vis répétita. Il est accordé. Et un contre-pied parté cette fois. Parce qu'en fait, il a fait feinte, regardez, il fait feinte sur son premier pas, mais il n'arrête pas sa course. Et après, il change de côté. Pénalty de Okocha. Là, le Nigeria mène 1 à 0 et c'est une chape de plomb qui s'abat sur le stade. Il n'y a quasiment plus de bruit. Et Roger Lemaire, lui, il va être obligé maintenant de modifier sensiblement la composition de son équipe, le style, la prise de risque. Et un changement, Charles, dans l'équipe du Nigeria immédiatement après ce premier bit. Oui, il était prévu largement avant parce qu'il y a des gens qui vont heurter le défenseur. Sur cet angle-là, la faute paraît très très nette. Sur les autres angles, elle était un petit peu plus discutable. Attention, un pénalty, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but. Ce n'est pas encore un but, comme tout à l'heure. Et à mon avis, c'est Badra, l'homme qui a été sanctionné, le capitaine. Lui qui, en cas de qualification, risque de ne pas jouer, enfin ne jouera pas la finale. Si jamais la Tunisie se qualifiait, c'est lui qui prend la responsabilité de tirer ce pénalty. Allez, tête à tête. Et le but, le but égalisation de Badra. C'est Badra qui égalise à la 81e minute. Un but partout entre le Nigeria et la Tunisie. Le match est complètement relancé. Charles, on remet les compteurs à zéro alors qu'il nous reste 10 minutes de jeu pour le moment. En tous les cas, c'est un résultat qui n'a rien d'illogique parce que la vitesse, l'enthousiasme, la percussion des Tunisiens méritait d'être récompensée. Donc un partout avec un pénalty frappé en force de l'intérieur du pied. Il choisit l'autre côté, le gardien nigérian. Et la frappe de Badra est absolument parfaite. Ça, c'est un pénalty très, très bien tiré. Et c'est reparti alors que le stade a explosé, bien sûr. Charles, vous demandiez de l'ambiance, la voici. Oui, mais le public avait son rôle à jouer. Enyama. Ce n'est pas fait tout de suite parce que le juge assistant va d'un côté du but et l'arbitre va de l'autre côté du but. Et pour le moment, là, ils étaient tous les deux du même côté. Oui. Badra, Enyama, le premier tir de cette séance redoutable. Il y a une plainte lucarne pour Badra. Je pense que du côté d'Enyama, on n'est pas très content parce qu'effectivement, on peut juger que... Badra. Voilà, le même. Exactement le même que Badra avait d'ailleurs... Voilà, il lui remercie aussi. C'est Santos pour le deuxième tir. Sans problème. Également, en demi-volée, Santos. Quand les joueurs sont fatigués, on dit toujours aux tireurs de pénalty, frappés en force, ne cherchez pas le contre-pied à troupe-oui, le tir en finesse. Et les trois joueurs viennent de choisir la même technique de frappe. Il prend un élan, beaucoup d'élan. Oui, bel arrêt de Boum-Nigel, super barré. Un arrêt de Boum-Nigel, il avait pris beaucoup d'élan. Beaucoup d'élan pour Ossazé. Mais ça trompe pas. Alors que c'est Madhvi qui va tirer le troisième pénalty tunisien. Madhvi qui avait été touché au genou. Du pied gauche, Madhvi, tout en finesse, tout en finesse. Madhvi. Et contre-pied du gaucher, contre-pied du gaucher avec le gardien nigérian qui pense à la frappe croisée. Eh bien, il y a pour un comme élan. Pas de problème. Parfait, parfait. Très très bien fait. Mais il y a un break d'avance pour la Tunisie face au Nigeria. Si tout le monde marche. Charles. Et enfin, c'est comme ça. Voilà, c'est du pied droit pour Benachour. Pas de problème. Et voilà, enveloppé. Carton plein pour le meneur de jeu. Et surtout, et surtout, Eddy, balle de match. Balle de match pour Enyama. Car... Pour Enyama. Pour Boum Nigel. Balle de match pour Boum Nigel. Et c'est Oudesey. Il arrête le prochain tir du Nigeria. La Tunisie est en finesse. Oudesey. Boum Nigel qui peut être le héros, le héros de la Tunisie ce soir. Le pied gauche. Oh, il arrête d'un rien. D'un rien. Voilà, et le suspense continue, Charles. Parce que là, c'est... C'est Magui. C'est Magui. Passion en finale. Magui du pied droit face à Enyama. Et voilà. Et il s'est marqué. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Magui, la Tunisie est en finale. Pour la troisième fois de son histoire, la Tunisie accède à une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on peut dire que sur la totalité du match, Charles, c'est peut-être mérité. Oui, on peut dire en tous les cas que c'est en aucun cas injustifié, en aucun cas illogique. Le Nigeria n'a pas réussi à trouver des ressources physiques, n'a pas réussi à imposer sa maîtrise du jeu. Et là, l'enthousiasme, la vivacité, la vie, la vie qu'il y avait dans cette équipe de Tunisie, eh bien, elle est symbolisée encore par ce dernier tir au but. C'est un gamin de 20 ans que Roger Levers est allé chercher dans le championnat de Tunisie. Il n'est pas allé le chercher dans le championnat d'Angleterre, dans le championnat de France, dans le championnat d'Espagne. C'est dans le championnat de Tunisie qu'il est allé chercher ce gamin-là. Et ce gamin-là, à 20 ans, au bout de 120 minutes et une tension nerveuse insoutenable, eh bien, il a encore le sang-froid, il a encore le cœur d'aller réussir ce tir au but. Donc, moi, je dis que cette qualification-là, on n'a rien à lui reprocher. On n'a rien à lui reprocher. Bien sûr, une pensée triste pour Badra, le capitaine, qui a mené cette campagne de bout en bout, qui a commencé et qui a porté l'équipe au moment où elle goûtait, au moment où elle avait le plus besoin d'être rassurée, d'être remontée, d'être encouragée. C'est Badra qui a joué le rôle sur le terrain du deuxième entraîneur. Badra, malheureusement, ne sera pas à cette finale le 14 février prochain. Ça, c'est la vie du football. En revanche, pour savoir qui sera en finale, c'est dans une poignée de secondes, parce que l'autre demi-finale, elle va commencer maintenant, donc on va vite laisser... On va faire la course de devant, et quel coup franc, quelle perfection, quelle frappe pure de Mokhtari. Ah, sans doute que Sidibé doit regretter d'avoir placé son mur comme cela, car il a pu enrouler sa balle, mais masquer aussi son tir, et Sidibé ne pouvait rien. C'est une très jolie frappe de Mokhtari. Très jolie. Ah, dès la quatorzième minute, 1-0 pour le Maroc, pour la plus grande joie des supporters nombreux qui sont ici dans ce stade de sous. On a aperçu également sur ce coup franc une fausse piste, un faux appel, effectué par un tel. C'est difficile, notamment les... ...sans génie, en manque de repères. Quant au Maroc et à l'Algérie, Mali 2002 a attesté des résultats en dents de scie. A Tunis 2004, les trois équipes ont fait bloc pour passer le premier tour, une chose qui ne s'était jamais produite auparavant. Aujourd'hui donc, c'est l'occasion rêvée pour toutes ces équipes de renouer avec la gloire d'antan. Comment expliquer ce retour ? Je crois que le niveau du football maghrébin s'est amélioré. Ça se justifie de parler des installations sportives qu'on trouve dans les pays maghrébins en général. Je pense que c'est pratiquement toutes les équipes professionnelles par rapport à ce qui se passe en Afrique noire. C'est vrai qu'avant, ils s'illustraient plus au niveau des clubs, qu'au niveau des équipes professionnelles. Le point noir de cette canne aura été sans conteste le public, souvent absent des stades. Les Tunisiens, Marocains et Algériens n'ont pas eu à se plaindre. Ils ont toujours bénéficié du soutien énorme de leur public. Un phénomène qui s'explique par la proximité géographique de ces trois pays. Il y a les Tunisiens qui nous supportent, les Algériens, quand on ne jouera pas contre eux. Et puis voilà, c'est un tout en fait, c'est une atmosphère qui nous est favorable. On a omis de parler du climat parce que quand on joue dans des autres pays, par exemple plus chaud, vous savez que c'est difficile parce qu'on ne résiste pas à la chaleur. L'autre raison de ce renouveau, c'est la fraîcheur de ces sélections. Tunis 2004 a été pour les équipes du Maghreb l'occasion de tenter la carte jeunesse. Ainsi, pour le Maroc, seuls trois joueurs ont disputé l'édition précédente. Quant à l'Algérie, seul Djamal Belmadi fait office d'ancien. La Tunisie, même si elle a misé sur l'expérience de sa défense, a fait quand même appel à la jeune génération. On a retrouvé beaucoup de jeunes qui ont envie, qui ont une culture tactique, qui ont appris en France parce que la plupart de nous, on sort tous du centre de formation. Par exemple, vous constatez, l'équipe d'Algériennes a été rajeunie énormément. C'est dans la perspective du moyen au long terme parce qu'avant, on recherchait le résultat immédiat et ce qui fait qu'on ne fait pas de résultat. Donc on rechute, on change tout, on change la fédération, on change les entraîneurs et on repart à zéro. Il faut cependant reconnaître que même si on note un retour au premier plan des pays du Maghreb, ils sont souvent mis en difficulté face à des équipes au tempérament physique. À l'aube des éliminatoires de la Coupe du Monde où ces équipes sont toujours plus motivées que pour la Cannes, ce résultat est un signal fort qui ne trompe pas. Deux équipes dans le dernier carré d'As le démontrent bien. C'est en place par Zaki qui est tout à fait remarquable, qui permet d'avoir une défense qui n'a encaissé jusque-là que deux buts depuis le début de la Cannes. Avec l'attaque, on a marqué neuf. Une capacité de récupérer les ballons au milieu du terrain qui gêne considérablement l'équipe malienne ce soir mais qui avait gêné les équipes précédentes, je pense notamment à l'Algérie. Donc pour l'instant, le Maroc devient effectivement favori pour se qualifier pour la finale. Grèce 45 minutes mais quand même nous avons eu avec Dominique Colonna la pression d'une équipe qui n'avait plus près de ses attaquants. Absolument. On a connu, c'est aussi de savoir si les Marocains vont venir le coup parce qu'ils ont joué 120 minutes face à l'équipe d'Algérie et qu'ils ont eu 24 heures de moins pour récupérer. Moctari et le but du break de celui qui sera peut-être le compte du match, celui qui va peut-être prendre une célébrante en finale. Complètement arrêté, Moctari et son pied gauche sur France pour la deuxième fois dans cette rencontre Silibe. C'est une grosse désillusion pour les Maliens qui avaient semble qu'ils pris le match en main mais sur un attentisme de la défense malienne. Ils ont laissé venir, ils ont attendu, ils n'y ont pas cru à ce tir de Moctari et puis le gardien Silibe était peut-être un peu masqué, il n'a pas pu se détendre convenablement ce qui fait que le Marocain maintenant se a zéro et ça va leur donner de quoi voir venir avec un changement c'est Schiab qui rentre et qui va se remplacer Yacoubi qui était effectivement qui traînait la jambe depuis un moment qui n'avait plus le rendement de la première mi-temps mais Dieu sait s'il a été en situation pendant 45 minutes. Les Maliens doivent être déçus dans l'équipe malienne car Xavier semble que le Marocain et le but d'Adi très bon but vous vous rendez compte qu'Anouté avait le ballon les défenseurs de la Roquenne l'ont récupéré ils l'ont sorti de leur ligne de but et ils l'ont passé et c'est Adjik qui termine ça y est c'est fini fabuleux faux coup de théâtre le Maroc est en finale le Maroc est en finale vous avez vu l'intelligence de Moktari l'intelligence il aurait pu tenter Toussaint il l'a vu Elgiza arriver et lui passe il lui dépose le ballon comment remonter un terrain de football en une ou deux passes et même déjà les bras regardez les Marocains lèvent déjà les bras et mettre en moins de 8 secondes Claude toute une équipe à terre c'est ça la leçon on est parti de la ligne de but de Fouami et en une ou deux passes avec 5 joueurs en moins de 8 secondes on a marqué ce troisième but qui est sans doute il ne reste que 10 minutes à jouer qui est sans doute le but qui va comme à l'arrêt comme à l'arrêt non c'est pas d'autre c'est Nabil Bahar c'est Nabil Bahar c'est Nabil Bahar c'est Nabil Bahar qui l'a mis comme à l'arrêt Chamak a pris son temps a vu que Nabil Bahar était avancé et Nabil Bahar parfait joli tir bien armé Sidibe n'a pas vraiment bougé alors il en veut à sa défense mais regardez lui aussi il n'est pas il n'est pas très net il n'est pas très net il n'est même pas net du tout regardez il ne bouge presque pas il ne bouge pas toute la différence avec Fouami tout à l'heure ah oui il est stupéfait Sidibe en prendre 4 c'est difficile vous voyez le Maroc a eu battu le Bénin 4 à 0 c'est le même sort pour le Mali et sur le papier franchement c'était pas prévisible alors on va regarder bien évidemment on n'aura peut-être pas le temps la fin de cette demi-finale de la Cannes et donc le Maroc l'emporte 4 à 0 face au Mali c'est une énorme surprise on n'attendait pas un score aussi important on attendait une belle réaction des Maliens mais l'équipe marocaine était bien en place aussi bien en défense un score récupération de milieu de terrain et puis l'attaque qu'est-ce que vous voulez c'est la meilleure attaque de la Cannes c'est la meilleure défense la finale du 24ème championnat d'Afrique des nations sera inédite elle opposera le Maroc à la Tunisie et ça sera une formidable fête Dominique si le soleil a un grand sourire si la fraîcheur invite à découvrir si la mer se fond avec le ciel si l'hiver ressemble au printemps si le plaisir coule de source si le bleu et le vert se marient ouvrez les yeux vous êtes en Tunisie